6h30, 9h, la matinale. Et on retrouve maintenant Véronique Margron pour son édito ce matin. Véronique, vous nous parlez de l'enfance en danger. Une personne sans domicile fixe sur quatre est passée par l'aide sociale à l'enfance, selon l'INSEE. Ce n'est pas une fatalité d'ajouter de la maltraitance à la maltraitance. Ce n'est pas une fatalité de fabriquer des sans domicile fixe. Grâce à des prises de position de professionnels de l'enfance, des reportages, des émissions dans les grands médias, se lève enfin en France un vent d'indignation, sur le sort que la République réserve aux plus faibles, les enfants et les adolescents dont elle a la charge, car leurs familles sont défaillantes ou maltraitantes. Près de 300 000 mineurs, soit plus que toute la population de la ville de Nantes, sont prises en charge au titre de la protection de l'enfance. Celle-ci, bien sûr, sauve des vies, mais elle doit faire plus que cela. La France fabrique des générations d'enfants victimes plusieurs fois, à l'instar de ces enfants subissant des violences sexuelles dans les foyers et obligés de cohabiter avec leurs agresseurs ou de ceux qui sont violentés dans leurs familles d'accueil et parfois dans des institutions. Aujourd'hui, il faut entre deux semaines et plusieurs mois, voire plus d'un an et demi, pour placer un enfant dont on sait qu'il est victime de violences intrafamiliales. Et que dire des plus de 25 000 mineurs non accompagnés ? Autrement dit, des enfants ou jeunes adultes étrangers et isolés. Le gouvernement vient enfin de nommer un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, M. Adrien Taquet. Souhaitons que la réalité des moyens soit engagée et que tous les acteurs impliqués. Si c'est là que vont taxes et impôts, alors ils sont vraiment les bienvenus. Quant à tout le petit peuple des gilets et foulards de toutes les couleurs qui demandent avec raison, respect, considération et moyen de vivre, espérons que nombre d'entre tous et de tous les autres viendront se tenir aux côtés de ces plus fragiles pour les soutenir, les accompagner, quelle que soit leur histoire ou leur origine. Merci beaucoup Véronique Margron. Véronique, vous évoquiez à l'instant ces enfants de l'aide sociale à l'enfance, ces enfants qui ne sont pas forcément bien traités, même si bien sûr toutes les familles d'accueil et tous les foyers ne sont pas concernées par la maltraitance. Et bien à cette occasion, nous recevions il y a quelques jours Inti Sarkoussa. Elle travaille pour l'association France Parrainage. Et pour elle, une façon d'exercer notre responsabilité et notre solidarité envers ces enfants de l'ASE, ça peut passer par le parrainage de proximité. Elle nous racontait ça dans un entretien qu'on peut bien sûr retrouver sur rcf.fr ou sur notre chaîne YouTube. C'est un don gratuit de temps et d'accompagnement qui permet de créer du lien avec ces enfants et de permettre leur intégration plus tard dans la société française.